Salut tout le monde, c'est Squaichon, Geralt et Ablett là-bas, voilà, avec The Witcher 3 sur The Witcher 3 et des petits noyeurs, alors on s'était retrouvés, on allait au bateau là, je suis pas loin, mais il y a des noyeurs sur le chemin, donc écoutez, on va aller les cogner, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que c'est plutôt une bonne idée Vas-y viens là Bah, on fait un gaffe parce qu'il picoque quand même les bougres Il veut pas looter aussi, bon Tu veux pas looter, tu veux pas looter écoutin Oh oh, double esquive Voilà Toujours pas de loot Bon Ok, alors le bateau, il est à côté Allez, U Euh... Non, qu'est-ce que tu fais ? Allez J'envie Je suis là, j'envie Voilà Très bien Alors, le bateau Ouah Ouah Il démerdra pour traverser la blette Hein ? Non mais où ? Le bateau C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas joué au Assassin's Creed avec les bateaux J'ai pas joué au Assassin's Creed avec les bateaux Il paraît que c'est pas mal le bateau mais bon Il paraît que c'est aussi assez arcade Je vais au bon endroit là ? C'est loin comme truc Ouais c'est vachement loin Ok Ok Gérald, tu m'entends ? Ouais Comment ça se passe ? Où es-tu ? Je fais un petit tour en bateau là, tranquillou Fantastique Je te recontacte sous peu D'accord, c'est toi qui fais des bruits de... Attends The Xenovox Tu peux te contacter avec ou est-ce Assassin's Unique ? Ça fonctionne seulement Assassin's Unique Tu vas te voir te fier en intuition féminine Ouais mais on est pas dans la merde En intuition féminine Génial J'aime beaucoup Génial Par contre le mouvement du bateau est pas mal Bon il est en mode... En mode Nawak mais... Enfin... Enfin le... Ouais le déplacement du bateau en mode Nawak mais le... Génial Tu es arrivé sur l'île ? Le Xenovox fonctionne ? Tu m'entends ? Ouais ouais je t'entends Quoi ? Je n'entends rien Ah bon ? Bravo ! Déjà fichu... Fait de ta blotte Qu'est-ce que tu disais ? Il y a des interférences Sois très prudent Oh merde c'est pas du... Putréfacteur Putréfacteur c'est quoi ? C'est nécrophage aussi ? Ouais... Ok... Est-ce que j'ai toujours mon huile ? Ouais... Euh... Est-ce que j'ai une potion intéressante ? Putain... Nan bah nan... Merde... Aïe... Putain... Mais... Je suis portable ? Ah il pète... Aïe... 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 C'est triste que tu sais paire saleté... Merde... Ok... Ah c'est de la sacré merde ces trucs... Je sais pas si je perds du... Si je perds le loot... Je sais pas... Quand ils explosent... On peut l'air d'être ça... Ok... Noyeur... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un espèce d'ancien... Je sais pas quoi... D'ancien lieu sacré... Ah il y a une entrée là... Pou... On va te chercher vite fait ce que c'est C'est pourri ça Ouais Parce qu'on met un kilo ça va Un peu de bois J'arrive pas à passer Un peu de bois 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 Des goules là Alors attendez les goules Bah si c'est toujours nécrophage d'ailleurs De la goule So we're fine Yeah we're fine J'suis toujours bon niveau non ? I'm not bon anymore C'est ça nécrophage ? c'est ça ? right non mais bon c'est pas grave, je suis plus en combat nanana 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 putré facteur waouh j'ai une petite dose hein chier je t'ai pas j'ai plus j'ai plus j'ai pas j'ai plus Wesh Putain Qu'est ce qu'il me fait mal comme ça Let's go Saloprix sans déconner je sais pas comment on devient putré facteur mais mais c'est moche je ne souhaite ça à personne ainsi à roger ouais roger je te souhaite bien ça à gros enculé roger c'est le boucher c'est quoi des abeilles cassez-vous et vous a fait l'année Na 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 na... C'est sympa il a fait un petit saut Il a implosé Salive de monstre La merde Il est où le méchant ? Il est la goule Il est le 9 Niveau 9, on commence à beaucoup moins déconner Amène-toi, allez Sous-titres par Jérémy Aïe Aïe Non, 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 pas bon ça Ok Ouais Il est encore derrière C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est propre C'est propre C'est propre Bonjour Oui, j'ai un problème de goule à la maison Oui, bien sûr, nous arrivons Ça serait marrant T'imagines un sorceleur aujourd'hui dans une société capitaliste Oui, bonjour, vous avez bien joué un sorceleur et compagnie Que pouvons-nous pour vous Excusez-moi Mon mari est un loup-garou Je viens de découvrir ça Et je pense qu'il représente une menace pour ma fille Est-ce que je peux le poursuivre en justice ? Oui, bien sûr Alors vous pouvez le poursuivre en justice et obtenir absolument tout C'est bien Merveilleux Mais merde Après on aurait des... On aurait des associations Loup-garou Loup-garou, vampire Et zombies Alors qu'il y a en France une recrudescence Des actes anti-zombies, anti-loup-garou Salut Ghoul Qu'est-ce que ça ? C'est quoi le truc vert quand t'as dit qu'elle t'était toi ? Et voilà ! T'es pas plus beau comme ça ? Découpé en deux ? Moi je te trouve magnifique Essayons avec la lampe de Kera Il sont sur les dents Il ne va pas laisser Grahame entrer Silence Bougredan Même le seigneur Hé... Tu fais quoi Jean-Ki ? Ils sont sur les dents Raah ! Ils ne vont pas laisser Grahame entrer Silence Bougredan Même le seigneur va t'entendre Tu parles ? Il est sûrement vautrer dans des oreillers de soie à ce gavé de viande. Sans se douter qu'on vient les triper. Ah oui. Les gars, la voie est libre. Allons-y. Fort bien. Fort bien, fort bien. Fort bien. TG toi ? Genaud aquatique. Il me semble qu'il y avait un truc avec... Je confond peut-être avec un autre truc d'emblaissir vite fait. C'est peut-être bien ça. Je crois que c'est ça qu'il mettait dans les... Dans les astuces... Dans les astuces, il disait qu'il fallait parer. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Salut Jean-Guy-Met. Ah oui, d'accord. On va comme ça. D'accord. On va oublier. C'était pas si méchant que ça. J'ai pas mal fait de la merde. Ça passe crème. Qu'est-ce qui a pu les motiver ? La faim ou la pas du gain ? Ça, ça va. Calmez-vous. C'est bien que j'ai quelques crafts un peu cool. Là, parce que bon... Milly, nous devons fuir. Dépaisse-toi. Milly, Milly, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. J'ai chaud. Bon sang, j'ai si chaud. Quoi ? Non, non, recule. Ne m'abandonne pas. Milly, ça me dit quelque chose, Milly, non ? Je... Ouais, non, je confonds peut-être avec un autre truc. Qui n'a rien à voir. C'est possible. C'est possible. Ok, bon bah... Ah, c'est pour ça qu'ils gueulaient comme ça. Juste pour lui casser les noix, tu sais. T'aimes pas trop, toi, les rats ? Eh bah, y'en a plein ! Ils bouffent les cadavres, dis-moi. Où il est, Finamblio ? Il est là. Mué comme une carpe. La caboche éclatée comme une citrouille pourrie. Il a tôt du paysan. Votre est dans son sang et sa merde. Rien de noble là-dedans. Ils lui ont offert une mort trop rapide. Il aurait mérité de souffrir. Qu'importe. Ses fils souffriront pour lui. Sa fille. Aux étages ! Ok. Vous êtes des gens charmants. Du sang. Beaucoup ont dû mourir ici. Ouais, 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 ouais. J'ai entendu taper, ouais. T'as l'air beaucoup trop vénère pour être quelque chose de... Super, Garl. Quand on aura fini de communiquer avec les rats. On pourra peut-être commencer à faire des choses sérieuses. 8. Et bien on va faire ça comme ça la prochaine fois. Je suis peinard. On va faire un petit point encore là, tranquillou. Voilà. Prochain coup. On aura des trucs cool. Ah c'est bien ça. Ok. Ah ah. Ah ! Ah 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 ! Voilà. Peu de lumière, hein. Ah 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 ! Voilà. Ah ! 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 C'est bon ? Imagine les dégâts s'ils nagent jusqu'au village. Nager ? Des rats ? Et comment tu crois qu'ils feraient ça ? Oh, ils sont malins les bougres, plus que toi. Tu les trouves pas un peu mous ? La gale peut-être ? Et cette puanteur ? Ok. Ok, ok. Un délire avec les rats. Il y a clairement un délire avec les rats. On ne commence pas, Nabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter aux règles à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un grand âme ne rend pas les autres rustres courtois. On sait bien. Les paysans. Ils ont pénétré dans la tour. On sait bien. Ok. Ok, ok. Explorez la tour. Ah, il y avait une autre entrée. Bah, je crois. C'est bon. C'est pas sûr que ce soit ça. Je suis. De toute façon, il n'y a pas trop de... Verrouiller. Ah, fuck it. Mais je suis allé partout, non ? Je suis pas allé partout ? Ah bah non, oui. Je suis pas allé là. Si je suis allé là ? Verrouiller. Je suis pas allé là. Est-ce qu'il faudrait que je tue les rats ? Là, il me dit d'aller au-dessus. Je suis un peu. Tu n'as pas jamais. Chut! Qu'est-ce qu'il faut ? Holy shit, c'est quoi ce bordel ? Là c'est bien stylé Je suis monté moi en fait tout simplement Ouais je suis monté Je vais essayer de buter les rangs Il y a un truc là J'ai grave vu un truc J'suis pas ouf Là quand j'suis nu comme ça Hum Ok Peut-être pas Mais j'crois bien que si quand même Huile contre créatures maudites améliorées Ah T'es bien de l'avoir avant la quête d'avant Ouais grave Bizarre qu'il soit toujours là Le noble est mort le pire moment Ah Qui va là ? Contrez-vous ! Y'a quelqu'un ? Qui... Qui êtes-vous ? Aaaaaaah ! Et moi alors ? Je peux pas avoir l'or ? Je peux pas avoir l'or ? Pourquoi ils ont mis une barre au milieu ? Juste pour faire chier le mec qui doit faire le tour de garde tu sais Alors... Hop c'est par là Bon alors qu'est-ce que c'est ? Ah nice Torche qui s'allume sur le passage Ok Hum hum Tout à fait Tout à fait Tout à fait Les crânes bougent tout seul Très bien Je sais pas ce que c'était d'ailleurs C'était pas vraiment des crânes Quoi ? Tu es déjà arrivé au laboratoire au sommet de la tour ? Ah Quoi ? Suis en haut Rien qui ressemble à un laboratoire Si tu n'as pas atteint le sommet Cherche un passage secret Ouais Hum Hum On a traîné quelque chose au sol Traîné d'un mur à l'autre À répétition Hum Hum On a traîné quelque chose au sol Traîné d'un mur à l'autre À répétition Hum Euh Ouais Ouais C'est pas la table ? C'est pour ça là ? On a traîné quelque chose au sol Traîné d'un mur à l'autre À répétition Ah J'ai vu Ah j'ai vu Oula Objet utilisable Jour 346 Je n'ai jamais aimé les rats Ce n'est pas tendu à leur queue répugnante Qu'à leur grande intelligence Assez troublante Ils semblent toujours à l'écoute Quand on croit parler seul Et le pire c'est qu'ils semblent comprendre Il y a quelques jours Je me suis surpris à parler à l'un d'entre eux Un mâle noir particulièrement gros Avec une oreille arrachée Au début j'ai craint que mon comportement Ne soit le premier signe de la maladie Mais c'est bien sûr impossible Car j'ai renforcé mon immunité Avec de puissants sorts Plus tard je suis arrivé à l'accomplir Que c'était un réflexe naturel Dont même les plus érudits d'entre nous Ont du mal à se défaire Nous autres mages et mon clon nous écoutent J'ai placé le rat noir dans une cage à part Il aura quand même des chances de participer aux expériences Mais en attendant il me tiendra compagnie Et observera J'ai remarqué qu'il scrute avec une grande attention Les cages des rongeurs infectés Particulièrement celles des spécimens en phase terminale C'est très intéressant Je ne puis espérer meilleure compagnie Vzerad Evite le laboratoire Et a fait savoir qu'il est là Et qu'il préfère que sa fille se tienne elle aussi à l'écart de moi Au début j'ai cru qu'il craignait un scandale Ce qui serait risible Mais il m'a expliqué qu'Annabelle a toujours été fragile psychologiquement Et que cela pourrait la mettre de mauvaise humeur d'observer la maladie Les paysans qui prennent part à l'étude ont cessé de me parler Je ne sais pas ce qu'ils espèrent tenir ainsi Mais ils étaient de piètres interlocuteurs de toute façon Bien sûr il y a la femme Mais j'essaie de limiter mes contacts avec elle Jour 362 mon rat noir est mort Aujourd'hui je l'ai trouvé recangulé dans sa cage Il a pu être infecté par accident Mais je n'ai découvert aucun signe de la maladie Durant l'autopsie Qui plus est il était parfaitement nourri C'était étrange Sur le plan médical sa mort restait inexpliquée Ce qui est assez irritant pour un érudit comme moi Cependant comme je l'ai déjà mentionné je n'aime pas franchement les rats Qu'est-ce que c'est que cette fin ? En tire-bouchon Ha 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 Non ça c'est des cas de cochon Ca n'en a rien à voir Ca n'en a rien à voir Ca n'en a rien à voir Et ça c'est léger du coup Plus d'arbus 2-3-4-2-2-5 Pareil Restance incineration Chance de coquetique Chance de... Bref Bref C'est beaucoup mieux Les expérimentations sur des êtres humains Ils ne s'en seraient jamais sortis à si beaucoup Si le conclave veillait toujours au grain Ouais mais la profession a été libéralisée Ah merde j'ai commencé par la partie 2 c'est con Jour 237 Mes expériences continuent à donner des résultats dont la fiabilité ne me semble pas garantie Ce n'est pas dû à des erreurs de méthodologie Le problème vient du matériel de recherche faillible et de mauvaise qualité Avec lequel je suis contraint de travailler Malgré ce qu'il m'avait assuré Serhat n'est pas en mesure de me fournir suffisamment de cobayes En assez bonne santé pour mes expériences Ils sont pour la plupart affamés et terrifiés Car on les amène ici directement depuis le donjon Je perds énormément de temps chaque jour à les nettoyer Et les épouiller Avant de les laisser mettre un seul pied dans mon laboratoire L'astérité est primordiale Comme l'a prouvé Marty Sodergren Avec ses travaux méconnus L'attitude d'un patient recevant un traitement Peut avoir un impact significatif sur le combat contre la maladie Hélas les volontaires que le mot fourni Ne perçoivent pas bien la noblesse du travail auquel ils prennent part Et je ne parle pas de leur manque d'enthousiasme En fait ils semblent considérer ces recherches comme une partie de leur châtiment Je tentais plusieurs fois même si je suis un piètre orateur De les convaincre qu'ils contribuent à l'éradication dans les plus grands fléaux de l'humanité J'ai eu la nette impression qu'ils ne comprenaient pas grand chose Mais leur stupeur était peut-être la conséquence des prémices de la maladie Bien sûr il est impossible de réussir sans sacrifices importants La majorité d'entre eux devront sacrifier leur vie insignifiante sur le tel de la science Mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Annabelle Ah Holy shit J'ai rien fait moi J'ai rien fait moi J'ai froid Pourquoi personne n'est venu me chercher Impossible de sortir Je ne vois aucune issue Elle est un peu galère la tour mais enfin tu vivais là tu vois Qui êtes vous ? Vous aussi vous me voulez du mal ? Alors pas du tout Enfin ça dépend quoi N'ayez pas peur Je souhaite lever la malédiction qui pèse sur cette île A votre tour de me dire qui vous êtes Les autres fantômes ne me voyaient pas Je suis spéciale Je l'ai toujours été La Bottera La fille du Seigneur Ces terres étaient nôtres A perte de vue Ok La famille s'est errée dans la tour du mage en attendant la fin de la guerre Des temps difficiles C'était temporaire Hum hum Obusé Le mage qui vivait ici Qui était-ce ? Alexander Je l'ai à peine connu Il passait tout son temps enfermé dans sa tour Lui aussi est mort vous savez Tout le monde est mort Tout le monde est mort Des minceaux de cadavres Et je suis seule ici Toute seule Tous m'ont abandonné Même celui qui m'avait juré l'amour éternel Vous aussi vous allez me laisser Si je lève le maléfice Vous serez libre de partir Racontez-moi ce qui s'est passé Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture Est-ce vrai ? Non Ils sont venus tuer et piller Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère Mais nous aussi nous avions peu à manger Trop peu pour partager avec les arrivants Ils ont tué tout le monde J'ai entendu mon père hurler Mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne Il m'a donné une potion A boire si j'étais découverte Il m'a assuré que tout irait bien De quel genre de potion s'agissait-il ? Vous souvenez-vous de sa couleur ou de son odeur ? Je me souviens seulement que j'avais peur de la boire Tu n'as pas confiance au mage ? Non D'après les villageois, il était versé dans les maladies Dans leur propagation plutôt que leur guérison Selon leur dire, il inculait la Catriona à des chats dans la tour Des racontards à n'en point douter Mais j'étais totalement pétrifié de peur Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Graham Il m'appelait Je lui ai ouvert la porte mais les autres ont forcé le passage Ils se sont jetés sur moi et... et... Votre bien-aimé ne vous a pas secouru ? Pourquoi ? Ils étaient trop nombreux Laissez-la, Creative Il les a empoignés, a voulu les arrêter Ils ont ricané Hein ? Ils vous ont fait chance Ils m'ont saisi les poignets, ont déchiré ma robe J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis... Plus rien Le poison ? C'est ça qui vous a tué ? Non, je me suis éveillée plus tard, seule, dans le noir Sauf qu'il y avait des rats, par dizaines, centaines Et que j'étais paralysée Un oeil C'est une potion de sommeil L'effet perdurait encore, vous étiez paralysée Ils étaient partout sur moi, comme des insectes Sur mon visage, mes mains Je les ai sentis m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac Ah merde ! Qu'ils me déchiquetaient et j'étais impuissante Ah dur ! Ah ouais ! N'ai-je pas assez souffert ? Pourquoi suis-je coincée ici ? Ah ouais, dur ! Dur, dur ! Dur, 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 dur ! D'autant que si c'est juste le sommeil, euh... Les mecs ils sont peut-être pas arrêtés Ça se trouve, elles... Enfin bon... Bref ! Il lui est arrivé des trucs sales, quoi ! Non, je suis seule ici Les autres fuient quand ils m'aperçoivent J'ignore pourquoi Mais vous... Vous n'avez pas peur de moi ? Non... Ouais, non... J'ai l'habitude des fantômes Même si... Faut l'admettre, vous avez quelque chose de... Spécial Ouais ! Sauter un fantôme ! Non ? Vous n'avez pas été la dernière à mourir sur l'île J'ai trouvé un cadavre récent dans la tour Cette île est dangereuse Les gens devraient s'advenir à l'écart Moi aussi, je veux la quitter Le mort... On jurerait qu'un monstre l'a attaqué Récemment La tour abrite autre chose ? Comment le serais-je ? Les spectres abandonnés Je les entends murmurer chaque nuit Il n'est pas question de fantômes Mais d'un monstre en maraude Vous avez dû le remarquer Ceci c'est elle, quoi ! Je ne sais pas, je n'ai rien remarqué Pourquoi me harceler ainsi ? Vous êtes censé être mon sauveur Pas mon bourreau Comment puis-je vous aider ? Un maléfice engendré par la haine Tiens ici Seul l'amour pourrait me libérer Ah, bah tu vois Moi, je suis prêt à t'aimer Votre bien-aimé, il est mort lui aussi Ah, non, il vit Je saurais ce qu'il allait dire Mais il a fui en m'abandonnant Il va laisser seul ici Je crois que tout le monde était mort Si vous lui accordez votre pardon Vous briserez peut-être la malédiction Et libérerez l'île du même coup Votre aimé, qui est-ce ? Un fils de noble ? Non, un humble pécheur Mon père s'est opposé à notre amour Catégoriquement Oh, comme il me ment Nuit après nuit Je gagne la rive de l'île Pour scruter le village Souvient-il seulement de moi ? Vous disiez être incapable de quitter la tour Vraiment ? Vous aurez mal compris Je ne crois pas Je... Je ne sais plus trop C'est un tel cauchemar A mon sens, vous êtes au centre du maléfice Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion Je ne comprends pas grand chose mais Vous semblez maîtriser votre sujet Vous pourriez avoir raison Mon destin est lié à l'île, je le sens Peut-être parce que je suis l'héritière de ces terres La racine de la malédiction pourrait être le lien entre votre lignée et cette terre Si tel est le cas Pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice Ah bon ? Je... je l'ai aimé Je suis prête à lui pardonner Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait Apportez-lui ma dépouille Il doit la mettre en terre Ce seront nos adieux Irez-vous lui parler ? Le ferez-vous pour moi ? Bah déjà j'ai pas vraiment confiance en toi Et puis euh... Ouais elle m'a pas parlé de la bestiole là, c'est chelou C'est chelou, c'est chelou Puis euh... L'histoire de Graham là Lui ramener ta dépouille Meuf, tu t'es fait bouffer par des rats quoi Je sais pas si c'est vraiment le truc à faire C'est une triste histoire Mais quelque chose cloche J'ai le sentiment Quel sentiment ? Que vous ne me dites pas tout Vous savez l'île dangereuse mais refusez de me parler du monstre qui érode Il n'y a pas de monstre Je pense que vous mentez La question est pourquoi A moins que vous soyez le monstre A moins que... Taisez-vous, il suffit Je ne peux vous aider Enlevez quoi que ce soit à cette île maudite A quel tomboir maléfique c'est trop risqué Alors la dépouille d'une morte Bonjour les ennuis On dit des sorceleurs qu'ils sont des faux sans coeur Ferez-vous au moins venir Graham ? Je souhaite tellement lui dire adieu Tu veux le buter ouais ? Vous n'avez jamais voulu m'aider Dire que j'espérais qu'on me fasse enfin pitié de moi Quel idiot tu veux Ok Ah merde ! Fouture un ! Pester ! Ah oui c'est vrai Yarden Et les huiles je pense Je peux l'utiliser ou pas ? Ouais non Faudu le mettre avant J'ai été un peu con Merde ! Faut pas que je les perde Bon ça va non ? Ah peut-être que du coup on va pouvoir lui reparler Bon ça va par contre la course poursuite est pas... Ah mon dieu ! Elle s'échappe ! Cours Geralt ! Ouais ouais T'inquiète Je gère la situation Putain Tu vois que tu peux sortir Donc c'est bon ? Donc c'est vieillissement 對 Tu es était Oui C'mon ! C'estё C'estockey Il faut que lui Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un moment j'ai cru que tu avais rejoint les spectres J'ai dû combattre une pesta Une pesta ? Et tu as eu le temps d'apprendre comment lever la malédiction avant de l'embrocher ? Oui Oui, on a pas mal discuté Il semble que je dois amener son bien-aimé sur l'île Un pêcheur dénommé Graham Je le connais Il vit à Hortan, le village sur la berge du lac Va te chercher Nous sommes près du but, je le sors Ah merde La blette, tu es où ? C'est loin cette bêtise Ouais Ça va Ah mais il y a un bateau là Parfait Parfait, parfait le bateau Bon bah on l'a déboitée la pesta C'est quoi ça ? Ah noyer Vous avez vu j'envis Ah non, pute réflecteur Ah c'est beau Ouais Le marin quoi Ouais Et on était en 1272 Sur les rives d'Hortan J'étais là avec mon fier navire Je venais de buter une spectra Qu'est-ce que c'est que ce pataques ? On voudrait vous parler C'est tout ou quoi ? Stuby Qui es-vous ? Euh ouais Je reviens de l'île Je sais ce qui s'y est passé Que me voulez-vous ? Faut que t'ailles sur l'île mec Tu vas kiffer Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle Annabelle ? Comment pouvez-vous la connaître ? Bah je te dis Elle est vue Je lui ai parlé Annabelle est morte Elle a bu du poisson Et j'ai pas pu la sauver Vous l'aimiez ? Oui A la folie Mais tellement que j'ai voulu croire Qu'on s'en sortirait Qu'on vivrait ensemble Bien sûr Son père était contre Sa fille chérie Elle est bien plus lueur Eh ouais bah ça Fallait pas être pêcheur Mon gars fait faire des études Ah bah ouais Qu'est-il arrivé sur l'île de Fic ? Il faut me le dire S'il le faut C'est Emily Avec Finch et Faulkner Ils ont convaincu tout le village D'aller sur l'île Reprendre ce que le seigneur nous avait pris Quand ils savaient que j'étais connu à la tour Que les serviteurs du seigneur M'ouvriraient la porte Vu que je leur vends du poisson Ils vous ont obligé à les accompagner ? Non Obligé J'ai sauté sur l'occasion De prendre le large avec Annabelle C'est bien au moins il est honnête Le chaos s'en est mêlé Les gars du village ont commencé A tuer tout le monde Annabelle Il voulait la violer Ouais mon gars C'est là qu'elle a bu le poisson Le mage a dû le lui fournir J'ai quitté la tour en beuglant Que je voulais mourir Faisons le vœu qu'ils brûlent tous en enfer Vous m'obligez pas à poursuivre Vous dites avoir quitté la tour et l'île en beuglant Qu'avez-vous dit très exactement ? Je m'en souviens pas J'ai souhaité qu'il paie pour ce qu'il lui avait fait subir Ça a pu suffire à les maudire La magie est puissante sur l'île de Fic Passion, malveillance, émotions fortes peuvent l'activer Vos paroles sont peut-être à l'origine de la malédiction C'est à cause d'eux qu'elle a pris le poisson Ce n'était pas du poison Annabelle a bu une puissante potion de sommeil Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort Et tout le monde y a cru Mais Shakespeare Ça signifie Elle est Vous disiez lui avoir parlé Ah oui non Parler à son fantôme A son réveil la tour était pleine de corps froid Et de rats Elle était chaude Les rats l'ont dévoré vive Dure Et dire qu'elle était vivante quand je l'ai vue Impossible Elle était froide comme un cadavre Je l'ai supplié d'ouvrir les yeux Je n'aurais C'est pas votre faute Ouais de toute façon il va nous faire le coup à la Shakespeare Ce n'est pas votre faute Vous ne pouviez pas savoir qu'elle avait bu autre chose que du poisson Dieu Qu'ai-je fait Si j'étais resté pour l'enterrer J'aurais remarqué qu'elle vit L'issue aurait pu être différente Et heureuse En restant sur lui Vous n'avez certainement pas survécu J'aurais préféré mourir que de la laisser se faire dévorer par les rats Oui ben ça Mais je ne peux plus rien Non mais tu peux libérer son esprit Son esprit Et le tient Ok j'ouvre Eventuellement Annabelle a besoin de vous Vous pouvez l'aider Elle Elle est toujours dans la tour Je peux la voir Il ne vaut mieux pas non Oui Ah ouais Sachez une chose Une fois morte Annabelle est devenue une pesta Une pesta ? Qu'est-ce que c'est ? Un spectre de la pire espèce Une puissante vierge de la peste Rempli de haine et de chagrin Lui donne la force de semer mort et maladie Elle souffre Comment puis-je l'aider ? J'y tiens vraiment Oh t'es un bon gars toi Annabelle croit que vous l'avez abandonné Dieu Elle Elle me est Et depuis tout ce temps Elle croit que je l'ai abandonné ? Oui Allez à la tour Parlez lui Tâchez de la convaincre que ça s'est passé autrement Je l'ai trou morte Sans ça jamais je ne serais partie Ça sera pas suffisant ça Une malédiction emprisonne Annabelle et les autres esprits sur l'île L'amour peut rompre le charme La libérer Elle et les autres Comme dans les légendes Si vous connaissez les légendes Vous devez savoir qu'un baiser suffit parfois à rompre un maléfice A une condition Que le baiser soit motivé par un amour sincère Ah le baiser tueur du mal Je l'aimais de tout mon coeur De grâce Conduisez-moi C'est dangereux Il y a des risques à la clé Vous comprenez ? Ouais c'est bon il a compris Cette fois je ne me déroberai pas Ouah Geralt Je retourne sur place Allons-y Rien du tout En route Je suis prêt Rien du tout Allons à la tour Rien du tout Ah Geralt Bon allez Oh Li Chuuut Merde Aïe J'ai réussi par ta peau Depuis le temps que j'attends ma vengeance Je vois là tout vient à nous Non 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 Tu y es Wesh Tout s'y ira bien Tout s'y ira bien Tout s'y ira bien Tout s'y ira bien Ok c'est la merde Ah putain Ah mais les gars vous êtes durs là Dans un petit espace comme ça Avec des dingues mes frères Ouais mais on va se remettre Hein ? Pas une petite chatte Beaucoup de gens qui n'aiment pas les gros Comme ça Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Le monde de réparer nos objets Ouais ça j'ai bien compris J'espère qu'ils m'ont pas remis trop loin J'espère qu'il a sauvegardé après la conversation de d'autres crétins Allons à la tour Ah cool 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 Alors dans un premier temps On va se refaire ça Voilà Tac Ensuite Spectre Tac Les bonbons On sont sous Tac Un petit quen Et un petit gordon Et on est parti Toi Tu es arrivé ici par ta faute Oh curé Merde La dernière fois que je suis venu ici Jusqu'avec Annabelle et moi C'était possible Nous aurions pu vivre ça Rien du tout Elle est morte Par ma faute Si seulement j'avais su la protéger Ce qui est fait Est fait Rien du tout Rien du tout C'est quoi ça ? C'est le rayon de soleil Est-ce qu'il y a eu ? Bon t'es là Jean-Guy ou ? C'est à dire qu'il nous suit Ouais c'est trop calme Aïe Ah putain Oh la la Chier C'est relou ça Non 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 Qu'est-ce que tu m'as appris ? Bon Jean-Guy t'es où là ? Allez dépêche toi Tu viens ? Non mais bon On dit qu'il suit ? Bon on va voir s'il suit C'est part tomber comme une grosse de mer Tu m'emmerdes Ça me paraît trop calme en fait Ah c'est bon Je pensais qu'il y aurait un combat à chaque étage en fait Je crois qu'on a vu des fantômes à chaque étage Et tu reviens à moi C'était ? Tu reviens à moi Celle que tu as abandonnée Tu te souviens ? Annabelle Je pensais que tu étais morte Autrement jamais je ne t'aurais abandonnée Je suis prêt à tout pour toi Tu le sais bien Crois-moi je t'en prie Du coup vous venez Guerre J'espère que Embrasse-moi Non Oh mais t'es sûr ? Ah 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 mon gars Alors là Je sais même pas comment tu fais Je sais même pas comment tu te démerdes sans déconner Je sais même pas comment tu fais Et tu te détest Donc je veux Je ne sais même pas Sous-titrage Société Radio-Canada Merde Quoi ? Ouais La malédiction est levée Graham et Annabelle sont enfin réunis Ok ouais donc bonjour homo et Juliette Complètement à fond les ballons A fond les ballons Stylé cela dit la transformation Informer Ah ouais Genre là l'intuition féminine ça marche pas T'as pas pourquoi Eh Kera j'ai fini ça y est Non 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 là faut que je me tape le Le chemin je vais y arriver Bon et ben sur ce c'était bien C'était bien c'était bien très très Shakespearean clairement Mais bon après tout pourquoi pas C'était plutôt bien rendu Ah putain Pas mal le mec non pas mal le mec Bon déjà il va jusqu'à la mort donc Stylé et puis Hein les gens qui vont jusqu'à la mort pour leurs idées Pour l'amour Juste pour l'amour C'est bien les gens comme ça c'est bien Non imaginez une société Qui serait bâtie Sur une idéologie qui serait sortie D'un mec comme ça par exemple Bon bref Ouais je m'amuse Alors sur ce Alors alors Sur ce informer Kera Bon alors où est-ce que c'est Toutes ces bêtises On va se laisser là de toute façon Puis je vous retrouverai la prochaine fois là-bas Ah pute réflexion Voilà alors où est-ce que c'est Y'a pas un moyen d'accélérer la molette Je trouve lente Je la trouvais pas si lente que ça C'est peut-être qu'à blanche fleur tout simplement Vu que c'est moins grand Voilà c'est possible Donc euh Ouais c'est pas tout prêt Qu'est-ce qu'on se fait la prochaine fois Je vois ça de toute façon Quatre principales Quatre secondaires je crois qu'on a fait le tour là Yeah Je suis niveau 9 Remarque je suis niveau 9 Je vais pouvoir faire ces deux là Mais bon on a du On a du niveau 6 là On va faire les deux Histoire de Voilà Régémoniser Pfff Ah bon t'as compris Les niveaux là Je pense que j'ai un peu trop fait de trucs secondaires au début Du coup j'ai laissé des quêtes Pas avancées Et du coup je suis over level Et c'est pas bien Sentir des douceurs Ça ça avait l'air sympa comme caisse aussi Ok Bon bah on va rendre ça Et puis on va se faire ça Oui donc du coup c'est où ? C'est où ? Ok donc c'est pas tout près du tout Puisque moi faut que j'aille là-bas Voilà Et l'autre Et l'autre Et l'autre Et l'autre Tac Le baron Donc ça fetch machin Petre Petre feu là Petre Petre ferche Perche freu Perche freu Je l'ai trouvé avant Je l'ai trouvé avant Ca compte Donc tac Tac Et tac Donc tac tac On va faire ça La prochaine fois Hop on va passer par là au passage Et puis voir Je sais pas on va se démerder On va se démerder ? On se démerde Très bien C'est bien comme programme Ca me plait bien Sur ce je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et je vous dis à la prochaine Donc on se retrouve là-bas Faut pas que je parte par là Parce que le bateau est là-bas Euh On se retrouve donc devant La maison de Kera Ah merde du coup Je suis l'autre tête Non c'est pas grave je changerai ça On se retrouve sur le Sur la maison À côté de la maison de Kera Et euh Et voilà On se fait On se fait le programme Qu'on vient de fixer Holy shit Holy shit Ah merde vous revenez Vous bande de salauds Bon Allez Tchou les gens Marche arrière Ah non Ah le bateau il coule Oh merde The shit Putain c'est de la merde vos bateaux Euh Les colonels Sans déconner Je vais genre me taper le truc à la neige Chuuu Non il y a un autre bateau là-bas Bon allez Tchou les gens Embrasse-moi Non Oh mais t'es sûr Jajaja Jajaja